On y va Go 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 Regarde ici c'est plus court Ici on est sécure Bon Il est heure de vous présenter le lieu Bien le bonjour tout le monde Aujourd'hui je suis accompagné de Néo comme d'habitude Et un nouveau petit Margoulin ici présent Dis bon sur ces zones Voilà c'est bien Et aujourd'hui on va visiter Un des plus grands, si pas le plus grand Endroit abandonné de Belgique C'est une ancienne usine J'ai nommé Le Cocoril Sambre C'est quand même relativement grand C'est fort de guerre En super il y a tellement de pièces Imaginez un peu, regardez moi ça Incroyable C'est parti Donc apparemment Il y a un rail de train Il y a plus Oui Mais on pensait qu'il y avait les rails ici Mais qui s'arrêtaient à l'usine Mais visiblement non Il y a un train de la SNCB qui vient de passer Donc il faut faire gaffe Donc là on se rapproche petit à petit de l'usine Et on peut voir des wagons abandonnés Alors ça c'est toute l'usine ici qui est abandonnée On est rentré quelque part par ici Il y a des rails de train Et en gros on se rapproche Là ici c'est les wagons Donc on est ici Et on va se rapprocher près de Oufourneux ici Dans les bâtiments on passera par au-dessus des rails Donc oui il faudra un moment donné passer au-dessus des rails je pense Voilà donc on se rapproche de l'usine Et on tombe sur un endroit Donc ici tu vois regarde t'as des rails Et en fait ici il y avait les trains Et on chargeait Ils devaient charger les trains par-dessus Ils devaient mettre des marchandises Donc oui je vais expliquer l'histoire de ce lieu Quand je serai plus dans l'usine évidemment Comme d'habitude Mais on fait attention Donc quand même les protections Ils y sont pas allés de main morte Ils ont mis des grillages du fil barbelé militaire Donc on se prend ça ta peau elle s'arrache T'sais que là c'est déjà un truc stylé On a même pas visité un centième de l'usine On peut y aller un chemin Petite nature à s'abstenir dans ce bâtiment Pourquoi ? Euh marche dessus tu verras C'est stylé ? Regarde t'as un énorme treuil Ah oui c'est niqui tout seul What the fuck Y'a des vieux casiers On rentre pas ? Bah j'sais pas c'est le seul qui va travailler Voilà Petit endroit de chargement de train Vous voyez y'a des gens qui viennent Regardez y'a des empreintes dans la poussière Je pense que c'est des résidus de charbon Regarde j'ai trouvé un truc Putain les bouteaux ils marchent encore c'est génial Faire juter regarde le câble On fait quoi à ce moment là ? On aura pas chaud à faire la police Sauf que du coup on t'aurait mieux qu'on est rentré Bon on s'en fout je ne vais pas me faire juter Alors continuons On va meubler cette petite avancée dans l'usine Donc maintenant je vais vous raconter l'histoire de cette usine Alors tout d'abord Il faut remonter à la fin des années 1700 Où un certain homme voit le jour Il s'appelle John Cockrill Et en fait c'est un mec Donc là on a encore un endroit de chargement Et en fait ce mec il est britannique et belge Et il arrive en Belgique dans les années 1820 Donc bon c'était pas encore la Belgique à ce moment là La Belgique n'était pas encore indépendante Ça appartenait encore aux pays bas C'était en pleine ère industrielle Le gars il s'est dit Tiens c'est bizarre la Belgique elle est totalement sous-développée Il n'y a pas assez d'industrie comparé à ce qu'il y a en Angleterre Du coup j'ai en profité Je vais construire des usines ici Il construit plein d'usines Et la première usine qu'il est construite Elle est construite à cet endroit précisément Dans les années 1820 Et donc oui en 1840 John Cockrill décède Et vu qu'il n'avait pas d'héritier On décide de créer une société Qui s'appelle John Cockrill En 1842 Et qui recoupe évidemment Toutes les usines De ce type là En 1953 L'usine ici telle que vous connaissez A été construite Sous les bases de l'ancienne usine Qui était là depuis les années 1820 Elle fut fermée en 2005 Sauf qu'avant en 1998 La société John Cockrill A été rachetée Par Arcelormittal Donc Arcelormittal Bon ça s'appelait pas encore comme ça Au moment du rachat Mais bon Arcelormittal c'est un géant De la métallurgie Et en fait ils ont tout abandonné en 2005 Parce que Ils ont délocalisé toutes les usines comme ça ici En Inde Parce qu'en Inde la moindre d'oeuvre Coute beaucoup moins cher qu'ici en Belgique Donc c'est pour ça qu'elle a fermé Et que tous les hauts fourneaux ici Dans la région Enfin quasi tous Ont fermé Donc j'ai un petit peu expliqué l'histoire Et vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette usine ? C'était un Cockrill Et un Cockrill c'était quoi ? Enfin c'était un haut fourneau aussi C'était bon tranquille On traverse Y'a pas de train On a les unis dans le wagon Et en gros Donc je disais Cette usine ils purifient du métal Ils en faisaient de la fonte Et de l'acier C'est une usine de métallurgie Et pour faire fondre Cet acier Enfin ce métal et le purifier Il fallait De la coque C'est ce que j'utilisais Donc la coque c'est du charbon Et ça tombe bien Parce que dans la région Il y avait des mines de charbon avant Bon elles ont fermé dans les années 60 Je pense que ça a en partie Du précipiter la fermeture De cette usine là Donc voilà Je vous ai tout expliqué maintenant Et on va voir ce qu'il y a dans les C'est énorme Oh putain C'est bien foutu hein Donc là dedans ils mettaient De la coque Du charbon Qui venait des usines Quelques... À l'autre bout de la ville en fait T'as vu du charbon ? Il y en a encore en plus Ouais il y en a encore Là il y a quoi ? Il y a toujours les mêmes trucs ? La même chose ouais Ah ouais Ça va tu t'amuses bien ? Ouais Tranquille Matez moi les suspensions SKF C'est chou Là aussi on a encore Un endroit de chargement Ça te fait marrer hein Ouais Il va finir dans le bétisier Nous rentrons Peu à peu dans l'usine Oh putain Ça devient glauque ici Je suis même pas sûr Qu'on visitera tout Tellement c'est grand Faut faire attention Au fil barbelé Parce que c'est très dangereux What ? What the fuck ? Et tout ça c'est abandonné On rentre dedans ? Bah oui Putain regarde le tunnel Wesh Bon Moi je dis on rentre dedans Ah il y a une chaise J'espère on va creuser personne de... Euh fais gaffe toi Du dentifrice Ici c'était le vestiaire Donc là que les ouvriers se changeaient Putain Ils ont laissé des chaussures et tout Je pense que c'est à eux On dirait des chaussures de travail Je pense pas qu'on va monter à l'étage Je pense pas qu'on va monter à l'étage Mais mets pas ça là What the fuck ? What the fuck ? Je sais même pas si on aura le temps de faire des photos Et puis en drone aussi Ah oui le drone va faire tout ça Putain mec le drone je vais m'y perdre Et tout ça même la tour Qui est là bas là qu'on voit Elle est abandonnée Je sais pas vous mais j'ai l'impression d'être Je sais pas dans The Walking Dead Dans Blade Runner 2049 Ou dans Akira Oh il faut que tu le regardes Tu vas pas être déçu Mais je ne pouvais jamais avoir dit ça Dès que ça ne m'a rien 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 Comment ça ? Ça ne prend pas en France Que de mon métier quand même Ah ok Oh putain Ça ne marche pas Attendez Les gars regardez Il y a un énorme tapis roulant Qui apporte de la matière Regarde ça Jusqu'où ça va ? Ça va mieux gamin Je sais pas Ta ronde de poche Elle marche pas bien Regarde Ça c'est les C'est quoi c'est du plastique C'est quoi il y a du plastique devant ? Donc ça ça vient de tout en bas C'est quoi ? Je sais pas C'est un tapis roulant Ouais donc ça ça tournait je pense C'est une usine Oh non ! Du lourd Ah ça pue ça dame Ça pue en tout cas C'est un endroit bien pollué je pense On va sortir d'ici avec un cancer mec Terre cancer 2 à 1 sur tout le monde J'avoue Oh là ça pue Mais tu avances de 10 mètres Tu as une odeur différente Tu vois mais elle est encore pire Mais il y a tellement de trucs C'est incroyable Oh putain il y a un casque Oh il y a tous les casques Des ouvriers qui travaillent ici Il y en a là Et celui là Il a servi Tu peux pas essayer le casque Le casque Il y a un mec qui a gueulé là D'accord Il faut qu'on monte et qu'on s'éloigne d'ici On continue notre avancée Il y a des gens Il y a des gens Mais on m'a dit qu'il y avait moyen Que j'ai rencontre Qu'on rencontre des urbexeurs Après faut savoir s'ils sont Mais regarde comment c'est pollué Les arbres ils sont morts C'est bleu Non Non Tu ne touche pas à ça Non Il y a plus de câble Il était déjà allumé en fait Oh comme c'est pollué Ça pue Ça pue le vieux plastique Il ne faut pas rester là Bon on monte De toute façon les gens Je pense qu'on va les croiser un jour Bon On monte les enfants Regarde les échelles elles tiennent Tranquille Donc on a monté Il y a un escalier là Et là On a une vue Sur toute l'usine Tout ce que vous voyez autour de vous Est abandonné Voilà Quoi ? Ça vous dit on va dans le grand hangar là-bas Ce qui est pareil il est méga stylé Donc là ici on a des machines On a des gros rouleaux Putain de merde C'est immense Bah oui c'est immense Ça c'est le métal avant qu'il soit chauffé et purifié je pense Ou alors c'est du charbon Je sais pas Je pense que c'est du charbon Et tout ça c'est des tapis roulants qui a amené toute la matière ici On y est enfin On a traversé cet énorme truc Il y a toujours du vide en dessous de nous Il vaut mieux pas y penser Et là on arrive dans un hangar Et ça c'était des machines Je sais même pas comment ça A chaque pas il y a de la poussière qui se sert C'est de la poussière ça ? C'est de la poussière du charbon En poudre Métal J'ai envie de terminer avec tout ce que c'est de la poussière Et il y a quoi là dedans ? Ah c'est encore des énormes rouleaux What the fuck ? C'est incroyable Danger Anja à démarrage automatique Attendez Ça je veux Je veux un plan de la vue Toute la ville Et là bas derrière Il y a une En fait Voilà là aussi L'usine elle est en deux parties en fait Et là on a la petite partie Et on est dans la grande partie Tu ne me fais pas peur espèce de malin Tout ça c'est un bon nom C'est là je fais tomber la gopro C'est la gopro qui tombe Et on a le Starder Starder Lollich Voilà C'est beau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 The MS Les Halls Comment c'est stylé. Regarde-moi ça. Tu mets de la neige dessus ça ferait une descente en traîneau très jolie. On descend ou pas ? Oui, c'est chaud. Allez-y. Bon, où est-ce qu'on est encore ? Alors excusez-moi de l'écrit d'ailleurs. Putain, mais ça brille. Attendez, il y a la route en dessous. Si on tombe, non seulement tu meurs d'une chute et tu te fais écraser. Oh putain, la fumée. Ouais, c'est sûr, on va mourir d'un cancer. Poumour. Waouh. Ça ne mène à rien ici. Ouais, pas mal, on prend du sac. Donc ici, ça ne mène à rien. Acétylène. Arrête, arrête. Hors service. Air comprimé. Tuvaux d'air comprimé. Voilà. Ça rechopera un cancer ? Allez, c'est tarpi. Après vous, les enfants. Bon, là, il y a la route juste là. Voilà, donc là, on est clairement grillé. Oh putain, là, on est comme si on venait de la mine. Putain, il y a des gens là-bas. Regardez, ils s'amusent. Ils sont pleins. C'est drôle, ça. Hop là. Je ne sais pas mon vue. Bon, bah. Bon, on va être tranquille. Ouais, j'avoue, c'est rare. Moi, je dis, on va là-bas. On va voir le hangar là-bas derrière. Il y a les types, là où il y a les mecs. On vient les croiser à un moment donné. Non ? Ils nous ont fait ici. Ouais, ils ont pour l'air méchant. Regarde, c'est magnifique avec tous les arbres. On monte par là. Allez-y. Hop, hop, hop. Hop là. Allez, on monte. On monte. C'est tarpi. Où est-ce qu'on est ici ? Dans un énorme hangar. Moi, je veux arriver au hangar principal. Le truc énorme avec des machines de partout. Vous verrez, c'est génial. On passe par là. De toute façon, il faut qu'on aille dans cette direction parce que le hangar est devant nous. C'est des toilettes. Il n'y a pas de chemin ici. C'est des chiottes. C'était des chiottes. Ah, c'est bon les gars. On est de l'autre côté. Il y a un escalier. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils mènent, mais on va voir. Wow. C'est de la belle tuyauterie, ça. Regarde. C'est vide. Bon. Il n'y a rien ici, à part peut-être encore un autre passage. Ouais. Non, c'est encore des passages pour les tuyaux. Eh bien. Il y a des pièces de machine un peu partout. Je suis sous. Il va citer. Oh, fermez-la. Mais où est-ce qu'on va ? C'est trop grand. On va dans l'espèce de cercle. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais on y va. Et toi, ça résonne. Donc nous, on vient de par là. Vaut mieux. On va dans ce truc-là. C'est une espèce d'énorme rond. Et je ne sais pas quoi ça servait. Donc on va voir. Tu vois des flèches. C'est la miniature avec des flèches rouges, ça ? Allez, voilà. La miniature. Attendez, regarde. Parce que sur le chemin, c'est les énormes wagons qui contenaient du métal en fusion. Du métal très chaud. Il y a des arbres qu'on poussait dedans. Oui, il y a des escaliers. On n'y est pas encore allé, on compte y aller après. Mais il y a moyen de monter, c'est pas... Oui, oui. Il y a des escaliers. Donc normalement, en toute logique, on peut y monter. Ah oui, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Donc voilà. Ah, attends. Yo. Ah. Ça, c'est les autres gugus qui s'amusent encore. Mais oui. C'est peut-être des casseurs. C'est ça, oui. Putain, on est tombé sur des casseurs. Génial. Le graffiti. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ah oui. C'est magnifique. Et il y a un vélo. Ah, c'est de mérisque. Voilà. Bon, on s'égare encore une fois. J'ai dit qu'on voulait aller dans le hangar principal. Et dans le truc rond, là. T'es-moi les bonbonnes. T'es-moi les bonbonnes. T'as-tu un truc de cocaï ? Ok. Moi, je vais monter dans ce truc, là. Le truc rond. On a le hangar principal, qui je pense sera des endroits les plus intéressants. J'ai pas le pension, mais tu peux me dire. Ah, mais c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Je me casse pendant que tu ne me asses. What ? Il y a des jours. T'es-moi la quiche t'in. T'es-moi taille de la quiche t'in. Bah non. Tu ne chantes pas assez bien. Et le graphité. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? J'en tiens pas debout. C'est peut-être pour ça que c'est à terre. Ah, voilà. Je voulais entrer dedans, dans ce petit cercle. Je ne sais pas ce que c'était, c'était peut-être une énorme machine qui tournait. Ah bah c'est beau, hein ? Oh, la bite qui se remplait mieux. C'est quoi en fait ? Je ne sais pas. C'était un truc qui tournait. Tu penses ? Ah oui, il y a des... Tu as des roues là, partout. Je ne sais pas à quoi ça servait. Je n'ai pas le temps de tuer, mais tu peux me... Voilà. Bon, on y est arrivé. On va au hangar maintenant ? Ouais. Je ne sais pas s'il y a un endroit de passer en haut. On va voir. Donc voilà, je tiens à signaler, on était là au début. Là, on est monté, on a fait tout ça, là, ici. On est venu jusqu'ici. On a traversé les fougères. Non, mais je veux dire, depuis le début, c'est là qu'on a monté. Mais non, mais on n'est pas monté, on a traversé les fougères, rien d'un peu de monté. Mais non, je parle qu'on est monté, là qu'on est venu là, puis après, on est redescendu, on est revenu ici. C'était une blague. Mais ce n'était pas marrant. Bon, on va dans le hangar, là. Depuis le temps que j'en parle. Là, c'est quoi le truc, là, qui est... C'est de la poussière. Alors là, je sais encore une fois pas où on est. Il n'y a pas de suite logique, de chemin logique, tellement c'est grand. Mais regarde, ça descend dans l'eau, comme ça. Tu as une carte de l'extérieur, mais tu n'as pas une carte de l'intérieur. Non. Regardez-moi ça. Oh, putain, les tags. Ah oui, il n'y a plus de... Mais non, mais il n'y a plus de... Tu es con, tu n'as pas marché sur les poutres. Juste pour aller là. Tu ne marches pas là-dessus. Et l'oiseau, il ne peut pas se taire, là. Il y avait une bouée avant, ici. Regarde, les crissoirs sont trop courts. Je l'ai vu. Ah oui, je peux voir, ça se passe ici. C'est de l'eau qu'on détruire, parce que si tu tombes là-dedans, tu ne sais pas nager. Il y a de l'eau, mais tu ne sais pas nager dedans. Oui, c'est pour ça qu'il y a une bouée. C'est parce que tu es obligé, si tu es quelqu'un tout là-dedans, tu es obligé d'une bouée, tu ne sais pas nager dedans. D'accord. L'eau est tellement légère, tu tombes directement au fond. Ah oui, intéressant. J'ai vu ça, là. Oups. Attends, viens, on balance nos dents. On va faire confiance à Néo, lui, qui arrive. Bon, le hangar. Oh putain, les trucs d'azote. Des réservoirs d'azote énormes. Mais il ne peut pas refermer l'oiseau. Mais laisse-le. Merci. Ce n'est pas croyable. Waouh. On n'a même pas fait la moitié, là. Si on a fait le quart, c'est déjà bien. Dis-toi qu'ici, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient à un moment donné, et ce truc-là, ce truc sortait 1500 tonnes de métal qui étaient déjà travaillées et prêts à être utilisées en un seul jour, en 24 heures. Donc c'était une usine très importante. Voilà. Ok. On va par là. Bon, je ne vais toujours pas trouver le regard. Si ça se trouve, on va devoir revenir ici une deuxième fois pour compléter la visite. Oui, en fait. Ouais. C'est impossible. Je pense bien aussi. On va prendre deux fois plus besoin. Ouais. Oui, on peut revenir une deuxième fois. What? Mais je ne sais même plus. Regarde ça, il y a des escaliers partout. Vous n'imaginez pas à quel point ce truc est dur. Alors. Ici, on va là-dedans. Bon, on va se diriger vers le grand hangar. Qui est là. Je pense que c'est ça. C'est magnifique. Des endroits sympas. Il disait ce qui est transparent, ce que je déteste. Encore une fois, je ne sais pas à quoi servir ces puyaux. L'autre un qui passe. Oh, il passe juste en dessous. Il passe là-dedans. What the fuck? C'est quoi ça? Une manette bien stylée? Attends. T'as réussi, toi? Putain. Eh ouais. Voilà. Encore des commentaires. Arrête, ça va exploser encore. Arrête. De toute façon, il n'y a plus rien dans cette huile. C'est ça, oui. What the fuck? Mais il y a encore des gars qui font du blog. Ok. On prend la même chose. Cheminée. Je pense qu'on va devoir faire plusieurs visites ici parce que ce n'est pas possible. Ah, il y a un escalier qui descend. On a sauvé. 20 litres pour l'heure. Pas là. Ça revoit dans un tuyau. Ici. Wow. Il y a un mec qui devait peser une tonne qui descend d'ici. Oh. Oh, mon Dieu. Je suis épisé. Il n'en a pas encore vu le cinquième de ce truc-là. Encore une fois, c'est bien pollué. Ça pue. Ça pue, ces grands morts. Ça sent le pétrole. C'est pas bon que tu avais vu ça ? Non. Au début, c'est tout là-bas encore. On n'est pas encore venu. Ici. Mais non de Dieu. Il y a des escaliers de partout. C'est impossible. Je ne me suis jamais perdu comme ça dans un endroit. Bon, je pense que de ce qu'on n'est pas loin du hangar, ça doit être là-dedans peut-être. C'est beau son ici. Bon, regardez. Il y a un magnifique de... Wow. Son de Dieu. Il y a une magnifique œuvre. Oh. Nous avons un hublot. Et c'est... Wow. Il y avait un pigeon, je pense. Et qu'est-ce qui fait du bruit, là ? Ah, mais c'est de l'eau qui coule. On est perdus, là, donc on n'a plus vraiment d'objectifs. Wow. Mais regarde, c'est quoi ça encore ? Les énormes... Tiens. Je ne sais plus où est-ce qu'on va. Venez les enfants. On est venus, Marc. On est venus, on est venus, mais tu as vu la taille de l'usine, elle fait des kilomètres carrés. Voilà. Voilà, on est bien. Alors, où est-ce qu'on est ici ? Wow, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Oui, on est dans une usine abandonnée. Ça te va, ça ? Oh, le standard. Où est-ce qu'on est ? Mais en fait, on est totalement allé du mauvais côté. Moi, je voulais aller par là, on s'est retrouvé ici. On se rendait bien que le nord, c'était par là et pas par là. Ah, voilà, on s'est totalement trompé. On rebrousse le chemin et on va à ce fucking hangar. Ou alors, on va au fourneau qui est tout au-dessus, mais je ne sais pas où. Il est là-bas. Bon, vu qu'on est plus près du fourneau que du hangar, on va là-dessus. On va essayer de monter tout au-dessus, ça vous va ? Ok. Hein ? Avec ça ? Ouais. Voilà, on se retrouve encore dans un hangar. Ça pue, c'est pollué, mais ça sent une odeur différente d'habitude de la pelle. Hé, Jason, regarde. je roule des pelles. C'est marrant. Moi aussi, je ne peux pas les mettre. Hé, regarde ça. Avec ça, ici, il y a du métal. Il y a un frisbee. Non ? Comme ça, un frisbee ? Non. T'entendes le frisbee ? Non. Regardez-moi. J'ai l'impression de marcher sur la lune. Enfin, je pense que ça devrait faire cet effet, mais c'est une poussière tellement volatile, ça rentre dans les chaussures. Ce n'est pas très agréable. Vous suivez ? Donc là, on entend du bruit. On pense qu'il y a des casseurs. Les mecs qu'on a vus au tout début. J'ai fait une compilation de toutes les folles du rap. Non, non, ça va. Tu te tais alors. Remontez, remontez par là. Il y a un escalier. Attends, où ça y a une échelle ? Je n'avais pas vu. Je la prends. C'est là que je vois qui va être sur l'intention. Allez, un petit saut. Ça se tente. Hop là. Et hop là. ça va. Allez, c'est tarpi. Non, il n'y a pas d'escalier ici. Ce n'est pas là qu'il faut monter. Il faut qu'on descende. J'espère qu'il y a un escalier. Encore une fois, je ne sais même pas où est-ce qu'on est là maintenant. On n'est pas prêts d'y accéder à ce fourneau de merde. Regardez, on avance dans un lieu magnifique. Bon, visiblement, on n'est pas dans le haut fourneau. Je ne sais pas comment on fait pour y accéder, mais ce n'est pas croyable. C'est du sport ici. Montez, descendre, montez, descendre. Hop là. Je suis épuisé. Il y a des gens là-bas. Ils sont en train de monter. Ce n'est pas là ? Ce sont les mecs qui sont tous en train de monter. Des gens qui font du bruit et qui rigolent. Mais regarde, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Il monte. On les laisse monter. Je n'ai pas envie de monter en même temps qu'eux. Je ne sais pas ce que... Avec tes chaussures, ils ont changé de couleur. Non, mais regarde aussi le bas des pieds. Là, tu secouces, ça part. Oh, le cancer. Le cancer. On va y aller, je pense, non ? On va les laisser... On va aller au hangar. On ne va pas les déranger, ces gens-là. Donc, voici le topo de ma carte. On est ici, il y a les fourneaux. On est ici. Il faut qu'on aille au hangar là-bas. Il faut qu'on passe devant tout ce qu'on a fait ici. Donc là, le rond ici, on l'a vu. Et le hangar est tout au fond. Il faut qu'on aille dedans. Donc, c'est notre but. Voilà, en attendant que les connards de flamand aient fini de casser les trucs là. Il faut encore tomber des trucs, ces gens-là. Bon, on y arrive bientôt. Donc là, on a le truc rond qui, on ne sait pas à quoi il sert. Il faut qu'on aille dans le regard qu'on voit tout au fond ici. et on va y arriver. Waouh, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu des voitures abandonnées. Je n'ai jamais vu une voiture brûlée. On dirait les voitures, les... Putain, le moteur. On dirait les... Non, les Volkswagen de la police. Tu vois, les petites fourgonnettes là. Ils utilisent ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. What? Waouh. Tu veux monter, c'est ça? Oui. Incroyable. Ils ont quand même retiré le tableau de bord avant de cramer la voiture. Donc là, on a le moteur. Est-ce que ça marche? Non, ça marche plus. Bon, on va arrêter de jouer avec la voiture et nous allons monter dans ce fucking hangar pour faire gaffe où on met les pieds. Il y a des plaques qui manquent. Regarde. Voilà. on est dans le bon sens. On est là-dedans. Du coup, on n'est pas dans le hangar encore. On est ici. Putain, on n'est pas bon endroit. Mais, il y a un passage là. Je pense que ça mène là-bas. Donc, nous allons essayer. Je ne sais pas, mais je pense qu'on a trouvé. Je dis bien, je pense. je pense que ça mène là-bas. Faites attention. On est dans le hangar qui est totalement dans le noir. Alors, ah ben voilà. Enfin un truc. Le nom de Dieu, tu as vu comment c'est luminaire? C'est assez grand, c'est tout. Si ça, ce n'est pas de la balle, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ce n'est pas un moteur ce qui est devant nous? Et donc ça, je pense que c'est un moteur. du métal. Regarde, c'est du métal. On va remettre ça pour la trouver. Wow. Oh, Néo, regarde, il y a des boutons pour toi. Arrêt d'urgence. Ah ben, il n'y a plus rien. Hop là, tu peux appuyer dessus comme bon te semble. tu ne vas pas réallumer. Tu ne vas pas tout rallumer. Eh ben. Quoi? Oh, les normes de treuil. Regarde, il y a des photos de malade à faire ici. Je pense qu'on fera ça un autre jour parce que, les gars, c'est cousé. ça, c'est tous les trucs. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi sert cette machine. Eh ben, là, on a un énorme tapis roulant. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un tapis roulant. Enfin, ce qu'il en reste. Regardez, les magnifiques broyeuses. ça broyeu du métal peut-être. Ou je ne sais pas trop, mais ça broyeu des trucs. Je vais vous montrer les armes de machine avec l'eau. J'arrive. On ne voit rien ici. C'est où qu'on sort. Pas par ce petit truc que vous avez demandé. On te suit. Wow. On est dans le noir complet. Wow. Oh, un élévateur. Faut que ça rentre, ton avis. Peut-être. Mais, non de Dieu. Il marche sur du métal. Yes, sortie trouvée. Ah ben, c'est là où il y a la voiture. C'est sûr ? Oui, j'ai vu la voiture. Allez, petite voiture brevée. Au revoir. Ah ouais. Je vais arrêter parce que... Oh, attendez, il y a une poque. Je suis toujours sur le coup. Puy d'extraction, concession, d'ourgrés, siège, numéro 1. Prof, 705 mètres, remblayage en 1955. Donc apparemment, ici, il y avait un trou. Je ne sais pas de quoi, mais il y en avait un. Et là, ici, il y a des arbres qui sont morts dû à la pollution. En fait, il... si vous n'entendez pas ça à la caméra, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il y a les gars qu'on a vus au tout au début qui sont genre 10 et ils sont tout en haut là. J'en ai encore vu. Et ils sont en train de jeter des pièces métalliques tout en bas et du coup, ça cogne contre les tuyaux et ça fait beaucoup de bruit. Donc ces gens sont des enculés, clairement. En cas d'alerte, rassemblement, par là. mais je pense bien qu'on reviendra ici parce qu'on n'a pas tout fait et monter au-dessus du haut fourneau, ce sera pour plus tard parce que ces gens-là, ici, sont un petit peu fatigués. Mon petit doigt me dit qu'on n'est pas passé par ici et j'ai raison. Bon, tout ça, on verra une prochaine fois. Bon, je pense que ce sera dans la même vidéo. je ne sais pas. Non. Non. C'est pas un peu dangereux avec ça? J'espère que c'est un chemin comme ça. Je ne sais pas où est-ce que ça va. Je l'ai perdu. Oh, ça en fout. C'est quoi ce truc-là? Ça rentille la tête? Non de Dieu. Des ventilateurs à roulettes? Des radiateurs à roulettes, je ne sais pas. Ah, et voilà, de retour au point de départ. Dernière séquence, je filme quand même ça, D'aide. Vous n'allez pas me faire chier si je monte? Non. Il y a quoi? Il y a des câbles? Mais attendez, il y a un poste. Et attendez? Attendez, bande de margoulins. Il y a un poste. Il y a des trucs électriques. Ah ouais, quand même. Ça contrôlait ça. Il y a des joysticks. On entend les gars qui lancent des trucs derrière. Ici, ça contrôlait ça. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. C'est une énorme benne. Ah oui, avec des grosses pelles. Yassaki, il devait se fermer. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc là, il y avait une petite machine pour prendre ce qu'il y avait dans les wagons. Donc voilà, c'est notre première visite ici. On n'a pas eu le temps de tout explorer. On n'a pas fait de photos ni de plans de drone. Du coup, on va peut-être revenir ici et réexplorer les choses qu'on n'a pas fait. Donc voilà. Et si ce n'est pas le cas, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo aussi. Donc je vous dis quand même à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501